Alors, ce que je recommande pour bien réussir le bullrun et avoir un portefeuille performant, je recommande huit grosses cryptos bien solides, 10% du portefeuille dans chacune, et avec seulement 20% du portefeuille, on prend des risques sur des petites cryptos explosives, mais alors vraiment petites et vraiment explosives. Alors d'abord, la première partie, les huit grosses cryptos. Comment je les choisis ? Dans ma formation crypto-experts, 33 vidéos, 9 heures de temps, je dis lesquelles évidemment, je les ai choisis en regardant toutes les grosses cryptos, les 200 premières, et en déterminant, à mon avis, selon mon expérience, j'en suis quand même à ma troisième bulle, lesquelles ont le plus de probabilité de se retrouver dans le top 20 en pointe de bulle, sans compter les stable coins naturellement. Donc c'est ça mon critère de choix. Ensuite, pour les petites cryptos explosives, ça c'est la fameuse vidéo 3F que mes apprenants aiment beaucoup et que je mets à jour environ une fois par mois, eh bien là, je détermine des cryptos minuscules, mais vraiment minuscules. Elles ont moins de 20 millions de market cap et elles ont des caractéristiques qui font que je leur donne un potentiel de croissance entre x10 et x100 et je recommande de se diversifier, d'en avoir plusieurs parce que certaines vont bien performer et d'autres pas. Et donc, ce sont des cryptos que j'ai super bien étudiées et qui ont, à mon avis, un magnifique potentiel. Après, une fois qu'on les a achetées, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, moi, dans ma méthode, je recommande de récupérer la mise de départ assez rapidement. Sur les grosses cryptos, on revend la moitié des tokens quand le prix a fait x2 et sur les petites cryptos, on revend un quart des tokens quand le prix a fait x4. Ensuite, on peut mettre des ordres de vente en avance et je précise, je ne fais pas de trading, je fais de l'investissement. La plupart de mes apprenants sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps libre, soit parce qu'ils ont un travail très prenant ou des enfants à la maison, quelle que soit la raison, ils ont peu de temps libre. Donc, ils ne vont pas rester toute la journée devant les courbes. La plupart de mes apprenants apprécient de pouvoir mettre les ordres de vente en avance. Ceux qui sont vraiment les plus expérimentés, ils vont mettre des ordres très link stop pour pouvoir monter en même temps que le prix et vendre seulement quand le prix se retourne. Mais pour les débutants, le plus simple, c'est de mettre l'ordre de vente en avance. Et je précise que dans l'information, je dis exactement, alors cliquez là, faites ci, faites ça, ça convient vraiment bien aux débutants. Et il y a aussi des tutos pour les plus avancés qui adorent aussi le contenu parce qu'ils y trouvent leur compte. Donc, je disais, on récupère la mise de départ rapidement. Pour ceux qui ont une faible résistance au risque, je leur dis, n'achetez pas des cryptos du tout. Pour ceux qui ont une résistance au risque moyenne, je leur dis, récupérez cette mise de départ en euros sur votre compte bancaire. Ou alors, si vous êtes en France et que vous ne voulez pas payer la flat tax en stablecoin, mettez-la en sécurité. Et pour le reste, on va mettre des ordres de vente à différents niveaux que j'enseigne dans la formation. Par exemple, la fois 4, fois 10, fois 20, ça dépend des cryptos. Ou même fois 50, selon lesquels. Et je garde toujours 25 % de tout ce que j'achète en vue de la pointe de bulle. Là, je parle de la vraie pointe, celle qui se produit une fois tous les 4 ans. OK. Donc là, je prends 25 % de tout ce que j'achète, je l'envoie sur une clé Ledger hyper sécurisée et je le garde au chaud pour la pointe de bulle. Et pour le reste, je mets des ordres de vente pour prendre des bénéfices. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices et aussi avec la mise de départ qu'on récupère lorsque l'on a une forte résistance au risque ? Dans ces cas-là, ça fait du sens de réinvestir depuis les très grosses vers les grosses et plus tard, depuis les grosses vers les moyennes et plus tard, depuis les moyennes vers les petites puisqu'on sait qu'il y a un ruissellement des plus grosses vers les plus petites puisque les bénéfices sont souvent réinvestis vers des produits de plus en plus risqués et c'est comme ça qu'on voit les petites qui montent après les grosses. C'est ce qu'on fait, en fait. Dans le groupe privé, je raconte tout ce que j'achète. Donc, oui, il faut que j'explique. J'ai un groupe privé Telegram sur abonnement auquel vous n'aurez pas accès du tout si vous n'avez pas la formation. Est-ce que je ne veux pas de débutants dans le groupe privé ? Il n'y a que des personnes avancées qui comprennent ce que je dis. J'en avais marre de répéter tout le temps la même chose aux débutants. J'ai tourné mes 33 vidéos. Donc, les débutants regardent les 33 vidéos de la formation. Voilà. Alors, dans le groupe privé, je dis tout ce que j'achète pile au moment où je l'achète. Je fais des lives supplémentaires aussi une fois toutes les deux semaines. Et là aussi, je l'ai optimisé pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Il est séparé en deux. Le groupe annonce, il n'y a que moi qui publie le groupe discussion. On est tout le temps en train de discuter. Moi, je me connecte plusieurs fois par jour pour répondre aux questions. Et j'adore parler avec mes membres. Ils me demandent « Qu'est-ce que tu penses de tel crypto ? » Ou bien, on parle des narratifs, on parle de la fiscalité, de l'évolution des prix. On parle de plein, plein de choses. Au fur et à mesure, je réponds à leurs questions. En fait, il faut savoir que quand on est dans le groupe privé, on se fait bichonner parce que je suis vraiment très présente. Et j'ai Nicolas qui m'aide aussi comme coach. Et donc, si un membre a un message d'erreur ou il doit faire une transaction un peu complexe pour la première fois, on est vraiment là pour accompagner nos membres. Il y a une super ambiance dans le groupe privé. J'adore. C'est un peu ma petite famille, maintenant que mes enfants sont grands et autonomes. et j'y apporte beaucoup de valeur. Et tous ceux qui sont dans le groupe privé Telegram ont accès à mon outil de scoring à 100%. 7600 cryptos qui sont mis à jour tous les jours par mai. J'ai des monstres bases de données qui font des millions de calculs à la seconde. J'ai six développeurs talentueux. On bosse dessus depuis plus de deux ans. C'est deux ans de ma vie, ce truc-là. Et j'ai réalisé mon rêve, vraiment. Et vous avez sûrement vu dans mes autres vidéos, les scores. Donc, mes apprenants qui sont dans le groupe privé ils tapent baroblique le nom de la crypto et boum, ils ont le score de la crypto qui les intéresse. Ils peuvent voir tous les points forts, les points faibles. Et puis, au centre, il y a la partie opportunité pour savoir si c'est le bon moment pour acheter. Et puis, en plus de ça, deux fois par jour, ils reçoivent Best Score qui dit quels sont les meilleurs cryptos, les meilleurs scores du moment parce que ça change tout le temps. Et puis, il y a aussi des scénarios. Enfin, je vous passe tous les détails. On s'amuse bien avec ça. Et de cette manière, je veux vraiment accompagner beaucoup de personnes, des personnes comme vous et moi, pour vraiment bien profiter de cette bulle. Il n'y a pas de raison que ce ne soit que les baleines qui s'en mettent plein les poches. C'est maintenant, au début de la montée, qu'il faut s'y mettre. Il faut faire un portefeuille solide. Il faut le sécuriser. Le nombre de gens qui me disent qu'ils se sont fait hacker avant de venir dans ma formation. C'est terrible. On a vraiment une fragilité avec les cryptos parce que les transactions sont irréversibles. De manière que les pirates, on a du mal à récupérer les fonds. En général, on ne peut pas les récupérer. Donc, il faut être très prudent. Il faut avoir une très bonne sécurité. Et c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans la formation de manière pratico-pratique et efficace. Donc, comment profiter un max de ce bullrun ? Eh bien, il faut optimiser ce que vous avez comme crypto. Si vous avez des vieux bagues de crypto de la dernière bulle, certaines vont performer, mais la plupart vont mal performer. Il faut savoir repérer lesquelles. Essayez d'aller vers des nouvelles cryptos qui sont beaucoup plus dynamiques ou alors des anciennes, mais qui sont dynamiques. Vous pouvez aller voir sur GitHub. Est-ce qu'elles continuent à développer ? Ne serait-ce que ça, c'est déjà une première piste. Si vous avez une ancienne crypto qui n'est pas active sur GitHub, mais virez-la. Mettez ce capital. Même si vous êtes à perte, OK, je comprends, c'est désagréable pour notre égo, mais il faut utiliser ce capital à meilleur escient, sur une crypto plus dynamique. Même si le capital est petit, il faut le rediriger sur une crypto plus dynamique. Donc, votre portefeuille doit être focus sur le potentiel de croissance des cryptos sur les prochains mois et non pas sur le prix d'achat. Ça, c'est très important quand on veut faire une réorganisation de portefeuille. Dans la plupart de mes packages, il y a une opportunité d'avoir une revue de portefeuille pour l'optimiser, justement. C'est très important de faire ça en début de bulle. Donc, je disais, comment réussir le bullrun ? Il faut réorganiser son portefeuille si vous en avez déjà un. Sinon, il faut savoir quoi acheter. Et donc, il faut suivre des personnes qui savent exactement comment calculer les potentiels de croissance pour savoir quoi acheter. Il faut faire ça comme il faut pour optimiser la sécurité. Il faut mettre les ordres de vente en avance pour ne pas se faire manipuler par nos émotions. Et il faut avoir une stratégie pour optimiser nos activités lorsqu'on sera dans la pointe de bulle, la vraie pointe de bulle. Ça, c'est ce que j'enseigne au chapitre 5. On n'a pas besoin de savoir à quelle date ni à quel prix. On a besoin de savoir quoi surveiller et quoi faire parce que dans l'extrême pointe de bulle, on peut quasiment doubler la valeur du portefeuille en quelques jours. Donc là, il faut être très efficace. Moi, j'en suis à ma troisième bulle. J'ai bien étudié le coup et je sais qu'on va bien s'amuser. Et ensuite, il y a encore un autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on va faire du pactole ? Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille tranquillement ensemble dans mon groupe privé Telegram et on se débrouillera pour être prêt à ce moment-là et avoir des solutions efficaces pour du revenu passif relativement sécurisé et diversifié. Donc voilà, vous savez ce que je propose, ce que je recommande. En ce moment, on a une offre pour le Black Friday. Toutes mes offres de formation et d'accompagnement sont à moins 50% jusqu'à dimanche soir si ça vous intéresse. Il suffit de taper Black Friday 2024 dans la case bond de réduction et vous serez chaudement bienvenus. Alors, à bientôt de l'autre côté. et de l'accompagnement de réduction et d'account